Qu'est-ce que le lobby pro-Israël veut censurer et même détruire la maison d'édition des livres Investigation ? La désinformation sur leurs véritables objectifs, les mythes, les mensonges qui servent à justifier Israël, son colonialisme et l'apartheid, et en général l'injustice dans les relations nord-sud. Le 2 novembre, je devais, avec Federica Morelli, ma jeune collègue de l'équipe Investigation, présenter nos livres au salon du livre francophone de Beyrouth. Le 4 novembre, j'avais une conférence avec Georges Cormes, l'ancien ministre des Finances, un écrivain très connu là-bas, un journaliste aussi très connu, Walid Charara. Et tout était prêt, Federica était déjà sur place. Et la veille, je suis averti par le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le ministre président, bon, en Belgique on a six gouvernements, c'est comme ça, que tout est annulé, que je ne peux pas présenter mes livres et que la conférence est interdite. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, il s'était passé que le lobby pro-Israël s'était déchaîné. On avait eu le centre communautaire laïque juif qui avait appelé à l'annulation de notre participation. On avait eu Joël Kotek, un des protagonistes, un des vedettes du lobby pro-Israël en Belgique, qui avait fait un communiqué « Si lignes, si mensonges ». Ce monsieur ne veut jamais débattre publiquement parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argument sur le fond. Israël est indéfendable. Et alors on avait eu le Times of Israel qui s'était déchaîné contre ma présence à Beyrouth en accumulant aussi les mensonges, les ragots, les trucs de poubelle. L'argument choc là, c'était que j'étais proche d'Alain Soral. Alors c'est un drôle de journal parce que j'ai écrit un livre « Pourquoi Soral séduit ? » qui est un livre de 500 pages qui critique de fond en compte toutes les théories d'Alain Soral. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et malgré ça, M. De Motte, le ministre président PS, Mme Gréoli, la ministre de la Culture CDH, ont sans aucune explication, sans accepter de m'entendre, annulé et censuré notre participation au salon du livre de Beyrouth. C'est étonnant. La Belgique prétend qu'elle va aider avec la France et les États-Unis à apporter la démocratie au Moyen-Orient, la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle censure et l'interdit. Donc c'est n'importe quoi. C'est évidemment un grand dommage pour nous. On a fait des frais, billets d'avion, voyages, tout ça, plusieurs jours sur place. On espère avoir une petite vente, on espère faire des contacts avec d'autres éditeurs, pouvoir diffuser nos livres au Moyen-Orient, et au lieu d'avoir un petit revenu, on a d'énormes pertes. Mais surtout, c'est la liberté d'expression qui est en jeu. C'est la censure. Est-ce que les éditeurs belges ont le droit d'exprimer des idées qui ne plaisent pas au gouvernement, qui ne plaisent pas au lobby pro d'Israël ? Éditer des livres, c'est un gros travail. Il faut accompagner, aider les auteurs, organiser la correction, la relacture avec des équipes, contrôler la mise en page, l'impression, l'acheminement des livres là où il faut. Pendant des années, j'ai fait ce travail. Ça prend beaucoup de temps et ça a retardé vraiment la publication de plusieurs de mes livres. Ces derniers mois, on a eu un soutien de David extrêmement précieux, à titre de stagiaire bénévole, et il a vraiment montré qu'il avait les qualités pour faire ce boulot, et je désire l'engager. Voilà, je vais commencer par le début. J'ai fait mes études en langue et littérature, suivi d'un master en métier sciences du livre, donc pour l'édition et la librairie. Après, j'ai fait quelques petits stages, à gauche et à droite, pour me faire la main. Et les choses sérieuses ont vraiment commencé avec InvestigAction. Là, j'ai commencé par des relectures, et mes tâches se sont diversifiées un petit peu à la fois. Et maintenant, je contacte aussi, par exemple, les auteurs, les imprimeurs. J'ai illustré les derniers livres également, et tout ça permet à Michel d'avoir plus de temps pour ses propres livres. Et pour ma part, moi, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. C'est le métier, on va dire, de mes rêves, travailler dans les livres. En plus de cela, si la thématique derrière est intéressante et importante pour l'avenir, c'est parfait. Grâce à David, les éditions InvestigAction ont pu renforcer leur capacité de production ces derniers mois. On a publié le magnifique manuel stratégique de l'Afrique, en deux tomes, de Saïd Bouamama. Le livre, à mes yeux, le plus fondamental sur l'analyse des médias, fabriqué un consentement par Edouard Herrmann et Noam Chomsky. Et le petit dernier qui va arriver, c'est mon USA, les 100 pires citations, la parole au président, au ministre, aux stratèges des États-Unis, eux-mêmes, qui disent des choses dégueulasses et très instructives. Qu'est-ce que j'espère de vous ? Aidez-moi à engager David à créer ce nouvel emploi dans l'équipe InvestigAction, en rejoignant les donateurs Amis d'InvestigAction, qui nous versent déjà 5, 10, 20, parfois plus, selon leurs moyens, euros par mois. Et il me faudrait 2 000 euros par mois pour créer ce nouvel emploi. Nous avons aussi besoin, pour financer l'impression des livres et les procès qui sont nécessaires pour contrer la censure, un budget de 40 000 euros. C'est ce qu'on appelle les dons ponctuels, pour nous aider à avoir cette caisse. Financer l'impression des livres, ça permettra de maintenir les prix très bas. Ça, c'est la philosophie d'InvestigAction. On veut des livres pas chers. C'est un peu la philosophie de la solidarité. Ceux qui ont les moyens, donnent un coup de main pour que ceux qui sont très serrés puissent quand même avoir accès à ces livres. D'ailleurs, le manuel stratégique de l'Afrique de Boamama, on veut en donner gratuitement dans différents pays africains. Aidez-nous aussi contre la censure, en diffusant les livres autour de vous, en organisant des conférences et des débats. Il s'agit de plus qu'InvestigAction. Il s'agit vraiment de la liberté d'expression en général. Le lobby pro-Israël et ses amis politiques espèrent que nous allons craquer et nous étrangler financièrement. C'est bien ça le but. Montrez-leur qu'avec votre soutien, on va pouvoir continuer à défendre les droits des Palestiniens, la lutte pour la paix et la lutte contre la censure. Avec David, avec toute l'équipe InvestigAction, et grâce à vous, merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada